Salut à tous, je m'appelle Mickaël, Golden Boy frère. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, Mickaël Ben Simon, je suis en nommé le Golden Boy, j'ai 34 ans, je suis combattant professionnel de MMA, ceinture noire de karaté et multiples shampons de France, karaté contact, full contact et karaté jutsu. J'ai constitué une équipe autour de moi, une grosse équipe, avec des gens qui m'entourent parfaitement, parce que j'ai eu l'expérience d'un combat où je n'ai pas du tout été entouré, c'était mon combat que j'ai fait le 17 décembre dernier contre Ramzan Jean-Bièvre, c'est moi qui l'avais fait sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de problème avec ça, au contraire, ça avait fait le buzz, j'avais été gras suivi sur les réseaux, et du coup ça a monté, pendant le Covid malheureusement on n'a pas pu combattre, le 100% fight m'a fait une belle proposition que j'ai acceptée, on a combattu, à ce moment-là je n'avais plus de club, du coup j'ai été en contact avec Greg MMA au Maccabi Paris, il m'a pris en charge comme il a pu, parce que j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas du tout été préparé, autant dire que j'y suis allé un peu avec le courage, avec les corrones comme on dit chez moi, j'ai tenu tête, malheureusement j'ai perdu, même si pour moi ce combat il était carrément à m'apporter, je suis certain que ce qui m'a manqué c'est une vraie préparation, parce que Ramzan c'est un bon combattant mais il est totalement à ma portée, donc une vraie préparation avec un vrai camp d'entraînement, des vraies personnes qui s'occupent de moi, de ma préparation, j'aurais largement gagné ce combat. Au lendemain du combat j'ai quitté le Maccabi Paris, j'ai décidé de construire une belle équipe autour de moi, donc j'ai pris mon temps, c'est pour ça que je n'ai pas forcément signé de contrat, malgré que beaucoup, mais vraiment beaucoup d'organisations m'ont fait des belles propositions, que ce soit en France ou à l'étranger, j'ai refusé une bonne quinzaine de contrats, pour un ou deux combats parce que déjà je n'avais pas d'équipe autour de moi et j'attendais vraiment, je me suis posé et j'attendais vraiment d'avoir la vraie équipe pour enfin signer le contrat, chose que j'ai fait aujourd'hui. Alors mon équipe est tout d'abord constituée d'un entraîneur, forcément mon head coach qui est Olivier Pereira, c'est un coach très très expérimenté mais aussi très très pointilleux, il me fait progresser parce qu'il me fait travailler sur le moindre détail, il a notamment entraîné Paul Dalet qui a combattu de nombreuses années au Bellator, donc je sais que c'est un entraîneur de grande expérience. J'ai rencontré Mickaël et il m'a fait part de ses ambitions et de ses objectifs, on avait la même vision des choses donc à partir de là on s'est mis à travailler ensemble, j'avais ma part à apporter sur le côté technico-tactique et tout se monte bien, on a des objectifs et on a signé trois combats au ROCC, ce qui est une très bonne chose vu que c'est un bon événement, une bonne plateforme. Je suis d'ailleurs le premier combattant pour qui il propose un contrat Multifight et j'en suis plus qu'honoré. Ils m'ont proposé donc le combat que je vais faire le 23 octobre, si je gagne, je vais gagner, je vais signer pour la ceinture de la catégorie lightweight 70 kg et si je gagne, forcément je vais la prendre, on n'est pas le golden boy pour rien, je vais combattre pour une deuxième ceinture dans une autre catégorie. Moi ce que je veux c'est avoir les deux ceintures à mes épaules, qu'on soit double champion et de là on sait très bien parce qu'on commence déjà à avoir de belles opportunités, on va signer un super contrat très intéressant, je vais juste te mettre ça, on verra plus tard. Pour l'instant on construit notre équipe, on construit notre image et surtout on construit les victoires ensemble. Pour mener à bien ce projet je me suis entouré des meilleurs. Déjà pour commencer je travaille avec Zuber de Warrior Cuping qui donc s'occupe de l'aspect vraiment récupération musculaire. Alors je m'occupe de la préparation de Mickaël pour qu'il soit prêt physiquement et mentalement le joueur du combat et surtout éviter tout ce qui va être blessure etc. C'est quelqu'un qui au final qui est impliqué dans ce qu'il fait, qui est impliqué dans ses entraînements, qui est impliqué dans sa préparation et je voulais faire partie de ceux qui puissent l'encadrer et de lui permettre d'accéder à la victoire comme il faudrait. Donc la victoire elle est pour nous, c'était connecté. Ensuite je fais de la cryothérapie chez Cryo77 qui est également un de mes sponsors et je remercie parce que c'est vraiment plus qu'essentiel, je conseille à tout le monde puis c'est vraiment régénérant pour le corps. En fait une cryothérapie ça équivaut à trois jours de récupération ce qui est énorme. Ça va lui permettre de réoxygéner ses muscles, ça va lui permettre d'améliorer son sommeil profond. Tout ce qui est syndrome inflammatoire ça va le traiter. Également ça va lui apporter une meilleure oxygénation des muscles, ça va lui faire baisser l'état de stress qu'il peut subir dû à ses entraînements. Tout ce qu'il faut pour qu'il avance dans son projet, qu'il aille au top niveau. Tout d'abord il faut prendre l'attention de la personne, du compétiteur, de Mickaël. On regarde si sa tension n'est pas trop élevée. Une fois que c'est fait, hop on le prépare. On protège les extrémités. Gants, bonnet, chaussettes. Une fois qu'il est prêt, hop, il passe dans un premier sas à moins 60 degrés pendant 30 secondes. Ce qui va lui permettre de préparer son corps à aller dans un sas qui descend à moins 120 degrés. Et dans le sas à moins 120 degrés, il va rester entre 3 et 4 minutes. On va choquer le corps. Une fois qu'il va sortir, hop, le corps va engendrer une vasodilatation. Et c'est là que vous aurez les bénéfices. Endorphine, cortisone, noradrénaline, mélatonine. En fait tout un cocktail molotov pour que le bien-être du corps soit au top niveau. Et enfin pour la récupération, je me suis entouré de HEP, HEP France, qui est spécialiste dans la récupération musculaire. Il travaille avec la molécule de CBD. Donc c'est des huiles de massage et des patchs et plein d'autres choses. Du thé, enfin voilà, c'est très très intéressant. Je vous assure que ça vous relaxe énormément cérébralement et musculairement. Niveau équipementier, je me suis entouré pour moi du meilleur, moi qui viens du karaté. C'est Kuma Sport France. Il est spécialisé dans les arts martiaux. Il travaille aussi beaucoup dans le MMR. Il sponsorise beaucoup, beaucoup de galas internationaux. Il est très présent sur la scène internationale et il nous fait l'honneur de nous sponsoriser de A à Z. Je le remercie aussi parce que c'est vraiment une très très grande marque. Et je vous conseille d'aller voir. Niveau salle d'entraînement, j'ai une super structure qui m'accueille. D'ailleurs c'est là où on tourne aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment du style. Je m'entraîne ici niveau musculation, fitness, endurance et surtout combat. Tous les aspects de combat, je les fais ici. Si on m'appelle le Golden Boy, c'est pas pour rien. Moi je suis à la recherche de l'or, de reconnaissance, de gloire, de victoire. Avec Mathime, on n'est pas là pour faire de la figuration. On est là pour conquérir le monde. Et le RECC, parmi toutes les organisations qui ont fait appel à moi, a été la plus intéressante et la plus intéressée par ma quête. Il y a quand même des raisons qui me donnent envie de combattre. Je suis un homme ambitieux, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle et dans ma vie de combattant. Je suis un homme épanoui professionnellement et personnellement. D'abord, personnellement, j'ai une famille que j'aime tellement. Ma chérie Isadora, mes deux enfants Valentino et Heron. Merci d'être là la famille. Sportivement, je suis content, mais je ne suis pas rassasié. J'ai eu quelques titres, notamment nationaux, mais ce n'est pas assez. Je veux l'or mondial, on veut l'or mondial. Le RECC, c'est bien avoir les deux ceintures sur les épaules, mais c'est qu'une étape. On veut aller le plus loin possible et tout rafler sur notre passage. Après les trois combats et les deux ceintures, un retour en France n'est pas exclu. On verra selon les propositions. Moi, je vous avoue qu'une revanche contre Ramzan, avec la préparation que j'ai aujourd'hui, je la désire, mais limite plus que tout. On verra si les propositions sont faites. Il ira peut-être au KSW, pourquoi pas combattre contre les KSW ? Mais ma revanche, je la veux. Je la veux, je la désire et je vais le démonter. Pour conclure, je remercie la Team Golden Boy, qui englobe tout le monde, de croire en moi et en notre projet. Je remercie ma famille, mes amis et tous mes proches pour le soutien sans faille. Je remercie le RECC pour la super opportunité. Le RECC, préparez les ceintures, on arrive. La Team Golden Boy arrive. Mes fans, je vous remercie pour tout votre soutien quotidien. Vous m'envoyez tous des messages. C'est vraiment très gentil à vous, je vous remercie. Et c'est pour vous que la Team Golden Boy va tout rafler. Et les haters, je vous remercie de parler de moi. Vous ne vous imaginez même pas à quel point vous me faites kiffer. Et surtout, vous n'avez pas fini de parler de la Team Golden Boy. Donc préparez-vous les gars. Merci. Merci.